Le texte descriptif a pour but de décrire, par exemple, un phénomène, un lieu, un être ou un objet. Il comprend trois parties, l'introduction, le développement et la conclusion. Cette vidéo portera sur la conclusion du texte descriptif. La structure de la conclusion s'oppose à celle de l'introduction, c'est-à-dire que les idées y évoluent du spécifique au général. On peut donc comparer la structure de la conclusion à un entonnoir inversé. La conclusion comporte deux parties, la synthèse et l'ouverture. La conclusion commence souvent par un organisateur textuel, comme en conclusion, pour terminer, pour conclure. Ensuite, se trouve la première partie de la conclusion, c'est-à-dire la synthèse. Tu dois alors résumer les aspects présentés dans l'introduction et le développement. Il est important de reformuler l'information ici pour éviter les répétitions. Supposons que le sujet de ton texte est le parcours, une activité physique qui a pour but de se déplacer dans un espace en courant, en sautant, en faisant des acrobaties ou en escaladant des obstacles, et que les aspects que tu as choisi pour écrire ton texte sont les risques, l'historique et les techniques. La synthèse de ta conclusion pourrait ressembler à ceci. En conclusion, le parcours est un sport qui comporte des dangers importants, mais celui-ci a beaucoup évolué depuis les années 80, ce qui a permis le développement de techniques qui sont beaucoup plus sécuritaires qu'elles ne l'étaient. Tu remarques ici l'emploi de l'organisateur textuel, en conclusion. Et le rappel des trois aspects. Tu peux maintenant passer à l'écriture de l'ouverture de ta conclusion. Le but est de faire réfléchir le lecteur. De plus, tu dois créer un lien logique entre la synthèse et l'ouverture. Pour y parvenir, l'emploi d'un marqueur de relation pourrait être utile. Une ouverture peut être une réflexion, une projection dans le futur, une information nouvelle, un proverbe, un lien avec un autre sujet, des paroles de chansons, une citation, un fait d'actualité ou historique. Si tu décides d'employer une citation, ton ouverture pourrait être. Pour certains adeptes, cette discipline représente même plus qu'une simple activité sportive. C'est une philosophie. David Bell, l'un des fondateurs du parcours, a su mettre cette dernière en mots. Si un jour vous avez un problème, si vous vous retrouvez devant un obstacle, vous devez toujours vous relever et aller de l'avant. En ajoutant la synthèse à cette ouverture, tu as maintenant une conclusion complète. Si tu veux en savoir plus sur les autres parties de ce texte, c'est par ici.